Le 1er décembre, les forces arméniennes du Haut-Karabakh doivent rétrocéder à l'Azerbaïdjan, la province de Lachine, selon l'accord conclu avec la Russie qui a mis fin au conflit. Avec cette rétrocession, Bakou aura récupéré l'ensemble des sept provinces qui entourent le Haut-Karabakh. Reportage dans l'un de ses districts, Agdam, de nos envoyés spéciaux, Ludovic de Foucault, Catherine Norris-Trent et Hussein Assad. C'est une ville tellement détruite qu'elle est parfois surnommée l'Hiroshima du Caucase. Agdam, forte de 40 000 habitants à la fin des années 80, est aujourd'hui fantomatique. A une demi-heure de route de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, Agdam fut un bastion azerbaïdjanais. Le seul édifice encore debout à Agdam est cette mosquée. Cette ville revêtait une importance stratégique capitale pendant le premier conflit au Haut-Karabakh. Il y a 30 ans, c'est d'ici que l'armée azerbaïdjanaise pilonnait les positions des forces arméniennes dans les montagnes du Haut-Karabakh, non loin. Quand cette ville est tombée, en 1993, cela a marqué un tournant dans la guerre. La défaite a poussé les habitants vers l'exode. Aujourd'hui, les déplacés reviennent et découvrent des bâtiments désossés. Ce membre du parti présidentiel s'indigne. Avant de reconstruire, il faut sécuriser. Comme les autres provinces reprises par l'Azerbaïdjan, Agdam est truffé de mines. Les autorités ont déployé ce robot des mineurs, piloté à distance. Azerbaïdjan évalue les dégâts subis dans les territoires repris à plus de 100 milliards de dollars et prépare des poursuites dans le but d'obtenir des compensations de la part de l'armée.